Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce feeling m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Musique C'est bon, on y va. Depuis très longtemps déjà, j'ai fait des films où chacun joue son propre rôle. C'était le cas d'Éclair à Hollywood, mon dernier long métrage. C'était le cas d'un de mes premiers films, un filmeur de charme. Il y avait Serge Gainsbourg, Michael Lonsdale, Bernard Lavillier qui tous jouaient leur propre rôle. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me fascine. C'est comment on peut être acteur dans la fiction, dans un documentaire. Parce que je pense que tout film, un même documentaire a une part de fiction. Puisque forcément, si on raconte une histoire, quand on décide de placer sa caméra, quand on décide de faire de la mise en scène, on n'est plus dans le réel avec un grand R, on est dans un réel mis en scène. Et donc il peut y avoir plus ou moins de fiction. Et moi ce que j'adore, c'est le mélange entre les deux. Et donc là c'est encore le cas pour ce film qui s'appelle Joue ta vie, dont la protagoniste est Nastasia, donc ma fille. Et donc dans le film, elle veut devenir comédienne. Et donc je lui fais rencontrer les grands acteurs avec qui j'ai tourné, et qui tous vont donner un secret d'acteur. Et là ce qui est formidable, c'est que quand un comédien parle à un enfant de 10 ans, il y a un rapport différent que quand il y a un entretien entre deux adultes. Et donc il parle du métier d'acteur, mais un enfant. Et donc il y a une complicité qui naît. Et donc il y a cet aspect-là dans le film, donc une série de témoignages, de dialogues entre Nastasia et des grands comédiens. Et puis il y a tout l'aspect familial, où on explique que mon père, Jacques Sauchère, a toujours rêvé d'être acteur. Et donc il y a une sorte de transmission comme ça qui s'opère autour du fait de jouer la comédie. L'objectif premier, c'est de raconter une histoire. Et donc j'espère que quand le film sera terminé, les personnes qui le verront prendront plaisir à voir le film. Et puis aussi, ce qui est formidable, c'est qu'on a des grandes personnalités. Je ne les ai pas tous cités. Il y a également Micheline Preil, il y a également François Morel, enfin il y a toute une série d'acteurs qui ont accepté de se prêter au jeu. Et bien c'est un peu comme quand j'avais fait « Tout jeune à 18 ans fut mort de charme ». Quand j'ai eu la chance de tourner avec Gainsbourg ou avec Lonsdale déjà à l'époque, et bien c'est des gens qui ont un tel charisme, bien qu'ils apportent quelque chose forcément dès qu'ils parlent, dès qu'ils sont à l'écran. Et donc j'espère qu'il va y avoir un lien entre tout ça, entre l'aspect familial mais mis en scène, et l'aspect témoignage d'acteurs pour essayer de percer quelques-uns, pas tous, mais quelques-uns des secrets des comédiens. C'est vrai que c'est fascinant de voir comment on peut prendre du plaisir à jouer, par exemple Michael Lonsdale. Il trouve qu'il y a un vrai parallèle entre les jeux d'enfants, donc c'est pour ça que c'est formidable qu'il y a tous les enfants ici qui sont les amis d'Anastasia qui sont réunis, et jouer la comédie. Il explique par exemple que s'il a voulu être acteur, c'est pour continuer à jouer comme quand il était enfant. Ce jour-là, j'ai vraiment eu une chance incroyable d'avoir mon appareil à une photo avec moi. Et elle était déjà dans un déterminisme. Pardon, c'est pas un déterminisme. On commence, on commence. Pour moi, la comédie c'est un jeu, et j'aimerais garder ce jeu. Et après ça ne m'empêche pas de continuer le théâtre, la comédie et tout ça, mais je ne vais pas en faire mon métier. Tu sais, Anastasia, c'est vraiment ici que tu as fait tes premiers pas. Et tu t'es levé progressivement, un pas après l'autre, tu t'es mise debout, et là, t'as levé les bras au ciel comme un champion. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a une toute petite équipe, comme vous avez pu le voir, mais c'est un très grand chef-opérateur qui a lu Bomir Bakchev, qui a notamment fait tous les films d'Abdel Keshich, et Samuel Mittelman, ingénieur du son qui avait fait déjà mes précédents en films, dont Hitler à Hollywood, et puis aussi Vladimir Kosma qui fera la musique du film. Donc, petite équipe, mais je suis vraiment bien entouré. Quand j'étais adolescent, j'ai joué dans une pièce d'anouille. J'avais le rôle des gardiens, mais comme je ne parvenais pas à rouler la cigarette, j'ai oublié une ou deux répliques. Et je suis quand même un peu toujours en vieux rêve comme ça. Et puis, je suis devenu professeur de philosophie. Apparemment, il n'y a pas de rapport. Mais pour moi, un prof est un acteur. Et donc, je jouais Socrate, je jouais Nietzsche, je jouais Don Juan, quand je donnais la course à Don Juan. J'aime bien, j'aime bien jouer, j'aime bien la caméra, j'aime bien... Donc, je me sens tout à fait à l'aise. J'ai rencontré, il y a quelques années, Claudio Patienza, qui fait beaucoup de films pour Arte. Il m'a engagé en deux films. Modèle en Chine ou Ganade. Et puis, Frédéric m'a mis dans un petit rôle dans un film qu'il a fait, Hitler à Hollywood. Et maintenant, je joue mon propre rôle dans le film avec ma petite fille. Pour moi, c'est la régression. Je régresse avec ma petite fille, ça me plaît bien. J'ai toujours eu un faible pour la régression. Je passe même toute la régression, je flakes dans un filmack. Mais je trouve ce genre y on Instagram. Et je trouve ce genre de cinque trouxe ici, c'est plus la nature. Chien en Chine. Voici aujourd'hui pour sause des Massage. scané la page, pour chaque seirare de 뭐야. Shall pensez-se là uneière sociale. Ça auparavant je vous est à l'aise. Sous-titrage FR ?